Bonjour, je suis Louise Day du blog Une Parisienne en LVC. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook ainsi que sur les réseaux dédiés à la communauté couture, tricot, ravelerie et suede and needles. Suede and needles, pardon pour la prononciation. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mes passions que sont le tricot, la couture et la broderie. L'impulsion m'a été donnée par Charlotte et Coralie, respectivement de Fils d'hiver et Cocotte Knicks qui ont publié les premiers podcasts tricot francophones depuis deux semaines. Et voilà, elles m'ont vraiment donné le courage de me lancer. Donc me voilà. Aujourd'hui je vais vous parler de mes passions, je vais vous parler de mes encours tricot, de mes encours couture mais aussi un petit peu de mes expérimentations broderie. Alors, je ne suis pas hyper méga à l'aise avec la vidéo, je n'ai pas une très très bonne élocution. J'ai beaucoup de tics de langage, beaucoup de mimiques. Voilà, je vais essayer de faire des petites séquences assez courtes pour éviter de vous lasser. Donc on va commencer par le tricot. C'est une activité que je pratique beaucoup, surtout en ce moment, parce que je prends beaucoup de tricot. Donc j'ai eu vraiment l'occasion de beaucoup tricoter. C'est vraiment une passion. Alors après, je ne suis pas très forte en tricot, parce que je me suis longtemps cantonnée à des projets relativement simples que sont les bonnets, les snoods, les écharpes. Et j'ai fait mon premier pull à l'automne dernier. Donc voilà, disons que là, je commence un tout petit peu à faire des choses un petit peu plus compliquées. Alors en ce moment, je travaille beaucoup sur les projets destinés aux bébés, puisque je vais être tante dans quelques jours. Dans une dizaine de jours, ma belle-sœur va accoucher. Et du coup, j'ai préparé pour ma nièce un certain nombre de petites choses en cas de naissance. Alors, voilà, je vais commencer par vous présenter ce que j'ai terminé tout récemment. En premier lieu, le bonnet du Corrigan, que vous pouvez retrouver sur la boutique en ligne d'Ererum Natura. Le bonnet Corrigan est en fait un bonnet qui est disponible en plusieurs tailles. Enfin, il est disponible vraiment de la taille naissance tout petit bébé jusqu'à la taille adulte. Il y a trois variations possibles. Donc cette variation un peu pointue avec la petite pointe, une variation normale avec un petit pompon moins pointu, et une variation avec un revers. Donc moi, ce que j'aime beaucoup en fait dans ce modèle, ce sont ses torsades et son petit côté elphique. Voilà, il est assez joli. Et donc ma belle-sœur va accoucher un petit peu en avance. Donc en fait, j'ai choisi de le tricoter dans la deuxième taille, donc dans la taille bébé, parce qu'en fait, en termes de diamètre de tête, ça correspondait à sa date de naissance. Donc elle va naître à 38 semaines, je crois. Donc du coup, il ne fallait pas un bonnet qui soit trop petit ni trop grand. Donc voilà, 33 centimètres. Ça me paraissait bien. Ensuite, j'ai fait une petite brassière pour elle, son premier pull en fait. Donc une brassière qui s'appelle Mon Petit Coeur, qui est issue de ce livre-là, qui s'appelle L'Aillette, de Nadia Crétin-Léchelle en fait, qui est donc la créatrice de Itibiti. Donc ce livre, en fait, je voulais vous en parler depuis longtemps, parce que moi, je le trouve assez sympa. Enfin en tout cas, si vous avez des enfants ou des cadeaux de naissance à faire, il est vraiment très chouette. Il y a une quinzaine de modèles, donc pour bébé, de la naissance à 6 mois. Il coûte 12,90 euros. Et moi, je trouve que les modèles, ils sont vraiment très très sympas. Assez pratiques en fait, je pense, pour les mamans, puisque je fais confiance à Nadia, qui a une belle fratrie d'enfants, pour préparer en fait des modèles qui soient vraiment pratiques. Donc, le bouquin Léiette, voilà, c'était la première fois en fait, que je tricotais des choses, autre chose que des chaussons en fait, pour des cadeaux de naissance. Je suis assez contente. Donc, la brassière, on va y revenir. Donc, la brassière, mon petit cœur, en fait, là, je l'ai fait en taille naissance, en aiguille 3 et demi. Donc, en fait, elle est assez simple en construction. Donc, on la tricote d'un tenant et en fait, ensuite, elle est, pardon, il y a une couture là et une deuxième couture là. Voilà, il y a deux coutures. En fait, l'aspect pratique, c'est qu'elle est boutonnée dans le dos. Alors, je crois que j'ai fait un peu n'importe quoi au niveau des boutonnières parce que, normalement, pour la taille naissance, il n'en fallait que 4 et pas 5. Il fallait les espacer tous les 8 barres de points mousses. Et moi, je les espacais tous les 6 barres de points mousses. Enfin bon, bref, j'ai un peu fait n'importe quoi. Mais bon, écoutez, on va dire que ça passe. Et j'ai choisi pour ce modèle en fait des boutons plats comme indiqué dans le patron pour évidemment que ce soit plus agréable à porter pour le bébé. Voilà, donc, je me suis lancée en fait dans une espèce d'expérimentation aussi pour cette brassière. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la technique du tricotage rapide en fait que j'ai trouvé sur un blog. en fait, c'est tricoté donc en jersey en droit mais avec le fil à gauche ce qui permet d'aller beaucoup plus vite. Alors, c'est vrai que j'ai commencé comme ça parce que je me disais que j'avais vraiment envie de boucler en fait ce projet assez rapidement parce que j'avais un peu peur que ma belle-sœur accouche vite. Mais finalement, en fait, je ne suis pas très contente en fait de ce que j'ai fait. Donc, c'est pour ça qu'après j'ai repris en fait ma technique habituelle de fil à droite pour tricoter en jersey. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé cette technique. Je pense que ça demande un petit peu de pratique. Je n'ai pas l'impression qu'on aille plus vite mais bon, c'est peut-être moi. En fait, c'est comme ça que tricotent les anglaises en fait manifestement avec le fil à gauche. Voilà, alors il y a d'autres défauts. Je n'ai pas très bien, très très bien réussi cette brassière mais bon, en tout cas, le résultat est quand même plutôt sympa quand même. Voilà, c'est très mignon. Alors, pour la laine, pour ces deux modèles que sont la petite brassière Montiqueur de Nadia de Tibiti et le bonnet du Corican de Deriro de Natura, j'ai choisi une laine en fait que j'avais envie d'essayer depuis très 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 longtemps qui est une laine assez exceptionnelle, qui est une laine qu'on pourrait qualifier de précieuse puisqu'en fait, c'est de la Madeleine Toche Merinos Light. Alors, j'ai perdu le petit papier, je ne pourrais pas malheureusement vous le montrer. Ah, il y a un petit bouquet tombé par terre. Je ne pourrais pas vous le montrer mais cette laine, elle est incroyable en fait. Donc là, il m'en reste ça. En fait, c'est du, donc comme je disais, du Merinos, 100% Merinos. C'est de la Fingerine donc elle se tricote de 2,5 jusqu'à 3,5 je pense. Nadia a fait un pull en entier avec cette laine en, le Elinor en 3,5 donc je pense que ça passe. Elle est hyper douce. Elle est incroyable. En fait, elle a un côté un petit peu brillant mais pas trop. Enfin, on dirait presque de la soie quoi. C'est vraiment une très 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 belle laine. Elle coûte un peu cher. C'est vrai mais franchement, je trouve que pour des cadeaux de naissance sur des petits projets comme ça, ça vaut vraiment le coup de se lâcher. Et en fait, elle est teinte à la main donc si vous voulez, c'est pour ça qu'il y a un peu ce côté dégradé. Moi qui me fait penser un peu à, enfin dans le coloris, j'ai choisi un peu à un nuage en fait avec toutes ces dégradées de couleurs dans un camailleux de gris. Donc voilà, elle est vraiment très jolie. Elle est très 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 agréable à tricoter et je crois qu'elle est assez simple à entretenir puisque la machine programme laine, je crois que ça passe. Voilà, donc j'espère que tout ça, ça va plaire à ma belle-sœur mais en tout cas, cette laine, elle est incroyable et j'ai bien envie de renouveler l'expérience. Donc ça, c'était mes projets que je viens de terminer là, tout récemment parce que j'étais un petit peu pressée par le temps vu la date de l'accouchement. Donc maintenant, je vais vous parler en fait de mes projets en cours. Alors, on continue avec de la layette et le bouquin que je vous ai présenté qui est là. Donc en fait, là, j'avais envie de faire aussi la couverture de ma petite nièce. Donc j'ai choisi ce modèle, donc la couverture qui en fait est assez sympathique. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'elle a une construction en fait en pointe. En fait, elle se présente comme ça. En fait, ça va former un carré mais un carré qu'on commence par le coin. Enfin, je ne sais pas si je suis très claire mais c'est un peu comme le trendichal. Je ne sais pas si vous connaissez ce modèle, le trendichal. En fait, on commence par la pointe. Donc on commence par une maille, je crois, d'une maille et ensuite on augmente régulièrement d'une maille à chaque rang. Voilà. Et en fait, à la fin, ça forme donc puisqu'on augmente régulièrement donc un carré qui est d'une bonne dimension 94 par 94 donc un carré et là, en fait, il y a une bordure en point mousse donc sur une dizaine de mailles et ensuite, moi, ce que je trouve vraiment assez chouette j'avoue, c'est le point de semis. Donc le point de semis en fait, c'est un point assez simple donc c'est une maille une maille en vert sur du jersey en droit donc toutes les 5 mailles et tous les 6 rangs en fait, on répète ce rang de point de semis tous les 6 rangs ce qui donne un aspect assez texturé en fait à la couverture du coup elle est elle est non seulement assez sympa à tricoter on ne s'ennuie pas parce que du coup on est obligé de penser à tous ces petits aspects point de semis plus bordure de point mousse et en plus je trouve que visuellement esthétiquement ça rend très très bien donc pour ce projet en fait j'ai pas totalement respecté le choix de laine de ce qui était prévu par Nadia en fait il y avait de la horsegarn donc c'est vrai que là j'avoue que j'ai pas trouvé cette laine enfin comment me procurer cette laine ici en Suisse donc en fait c'était de la horsegarn avec tricotée en double avec de la baby alpaca silk de drops donc en fait j'ai juste pris de la baby alpaca silk de drops que j'ai doublé donc là j'ai choisi le coloris naturel voilà donc c'est évidemment du 100% non mais n'importe quoi j'ai 70% alpaca et 30% soie donc elle a un petit côté brillant satiné très sympa vraiment très sympa voilà elle est elle est chouette à tricoter je ne sais pas après elle est peut-être un peu molle en fait un peu comme couverture mais bon je trouve que pour un bébé qui est né au printemps c'est plutôt pas mal comme ça ça lui servira cet été c'est plutôt bien voilà ce que ça donne donc la couverture de bébé donc en fait le problème c'est qu'il faudrait que je mette un petit peu le turbo pour ce projet parce que parce que l'année s'est prévue dans 10 jours et puis je n'ai pas vraiment avancé je crois que j'en suis à moins d'une centaine de mailles de largeur et qu'il faut que j'aille jusqu'à 162 pour à nouveau rediminuer voilà je suis dans la partie la plus longue là au milieu du au milieu du carré c'est un peu long mais mais c'est quand même sympa sympa à tricoter voilà donc comme vous pouvez le constater je suis un petit peu beaucoup sur les projets de bébé en ce moment voilà pour des raisons un petit peu contextuelles mais sinon en termes d'encours en fait j'ai un encours que j'ai depuis un peu longtemps que j'ai un peu honte de vous présenter mais bon je vais y aller quand même donc il s'agit en fait du toujours un modèle de Nadia en fait j'avoue que j'aime vraiment 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 beaucoup ce que fait Nadia de Itty Bitty j'aime beaucoup ces modèles donc pour enfants et pour adultes donc là en fait c'est le gilet Cosimi alors c'est du noir donc c'est à peu près impossible à vous à vous présenter j'ai bien avancé en fait j'ai commencé ce projet je l'ai commencé à Noël en fait donc ça fait un peu plus de 3 enfin presque 3 mois que je suis dessus donc j'ai bien avancé en fait c'est un gilet dont la particularité principale est ses devants au point dentelle voilà là en transparence on se rend bien compte il se construit de base en haut donc on commence par en fait la bordure du bas qui est en côte de 2 et ensuite on remonte jusqu'aux manches en fait l'avantage de ce gilet c'est qu'il n'y a pas de couture donc ça c'est assez génial en fait le fait qu'il n'y ait pas de couture donc les manches par exemple sont reprises directement en fait sur l'emmanchure donc on commence à relever les mailles et puis ensuite en rang raccourci on augmente jusqu'à former en fait la tête de manche et ensuite rattraper par en dessous pour faire le tube de la manche donc là une fois n'est pas coutume je l'ai tricoté en magic loop les manches je les tricote en magic loop parce que j'avais pas d'aiguille double pointe 4,5 et puis enfin si j'en ai mais c'est que du métal et c'est vrai que le métal en double pointe c'est quand même pas pratique parce que ça glisse beaucoup et puis je trouve qu'en fait bizarrement là je trouve que ça est plus vite en magic loop donc voilà il me reste à peu près ça de la deuxième manche donc on arrive vraiment au bout et puis l'encolure qui sera donc à relever en fait surtout le long des deux bords du gilet et qui sera donc avec les mailles que j'ai qui sont en attente là dans le dos et et qui sera en fait aussi large que la bordure des manches ou que la bordure du bas voilà c'est du noir c'est tout pourri vous voyez rien c'est super alors le seul truc qui me chiffonne un peu et qui me fait un peu peur c'est que je trouve qu'il a l'air un petit peu court en fait il est censé quand même presque m'arriver il est censé presque m'arriver normalement il devrait être un peu plus long je pense qu'au blocage en fait ça devrait peut-être aller un peu mieux voilà et j'en profite pour remercier ici Sandra du blog By Sandra Hand qui m'a beaucoup aidée sur ce coup là parce qu'en fait pour tout vous dire j'avais commencé ce gilet donc le Cosimi je l'avais commencé l'automne dernier dans une laine vieux rose qui en fait dont la couleur ne me plaisait plus et j'ai beaucoup en fait galéré au moment en fait sur le point dentelle au moment où en fait au début c'est droit donc ça va à peu près mais en fait à un moment donné évidemment on part un petit peu en biais comme ça pour former donc l'encolure et là les diminutions je ne comprenais rien du tout et j'ai bien galéré et du coup j'ai tout détricoté et je me suis dit le point dentelle ce n'est pas pour moi je vais arrêter puis Sandra est venue à ma rescousse et m'a envoyé un joli document pour m'expliquer un petit peu comment ça fonctionnait et puis la miracle ça a marché donc voilà donc merci Sandra encore une fois donc ça j'ai vraiment très envie de le finir assez rapidement parce qu'on est à 3 jours 2 jours du printemps et que c'est un pull enfin un gilet donc dans une laine qui est quand même qui est assez chaude donc du coup je ne sais pas si je vais pouvoir trop trop le porter là dans les prochaines semaines à venir alors pour la matière que j'ai choisie pour ce projet c'est de la cascade 220 noire donc sur le colorier pas de folie j'ai pris quelque chose de très classique parce que c'est vrai que dans mes choix de laine souvent je suis assez assez olé olé au niveau des couleurs puis en fait en tricotant ou même le projet terminé je n'ai plus trop envie de le porter donc là c'est vrai que pour ce qui est des pulls ou des vêtements je ne fais pas trop trop de folie au niveau du choix des coloris pour être sûre de pouvoir les porter et que ça va se marier avec d'autres d'autres vêtements de mon vestiaire de mon dressing donc cette laine en fait c'est la première fois que je la tricote c'est une laine qui se tricote en 4,5 elle est assez agréable en fait elle est assez je ne sais pas comment dire elle est ferme en fait elle se tient bien elle ne glisse pas trop et ça c'est assez chouette à tricoter alors après à porter je pense que c'est justement ça doit être assez chaud voilà je suis assez contente d'avoir essayé cette laine je crois qu'il y a des milliers de coloris qui existent donc voilà n'hésitez pas à vous lancer en tout cas je pense que c'est de la bonne qualité voilà donc ça c'était les projets en cours au niveau tricot oui alors juste un petit mot sur donc la madintosh et la cascade que j'ai acheté là que je viens de vous présenter en fait c'est deux laines que j'ai acheté au petit point parisien donc 18ème à Paris Rue Véron c'est vraiment une super mercerie je vous conseille vraiment d'aller y faire un tour si vous passez par Paris ou même si vous êtes parisienne la personne qui tire la boutique je crois s'appelle Anne il me semble et Anne est vraiment de très très bons conseils elle prend le temps d'expliquer je crois qu'elle organise aussi des cours de tricot donc pour commencer le tricot donc enfin voilà n'hésitez pas à aller voir sur son site je crois qu'elle fait des cours de couture aussi enfin voilà n'hésitez pas à aller voir sur son site parce que je crois qu'elle fait des trucs assez sympas et puis elle vend des très très beaux produits voilà voilà alors ensuite pour finir sur la partie tricot en fait j'avais envie oui là c'est vrai que c'est un peu le printemps et j'avoue que j'ai des envies un petit peu de légèreté on va dire et puis aussi un petit peu envie de vider mes stocks donc en fait j'ai deux laines deux laines que j'aimerais bien que j'aimerais bien utiliser en fait et pouvoir faire de la place dans mes stocks de laine donc il s'agit d'un coton rouge en fait qui provient d'un kit piece and wool que j'avais acheté il y a quelques années pour faire un poncho mais en fait le poncho c'est pas du tout le type de modèle que je porte en fait le point est assez lâche en fait c'est un point je sais plus comment il s'appelle ce point mais vous voyez c'est un peu une espèce d'effet filet et en fait c'est vrai que c'est pas mon c'est pas mon style en fait au final donc du coup j'ai quand même tricoté une bonne partie mais je le porterai jamais donc je pense qu'il faut que je détricote et que j'en fasse autre chose voilà j'ai peut-être un Il Crande Favorito ou un Morning in Angel Bear qui est le nouveau enfin l'un des nouveaux modèles de Nadia oui je sais Nadia j'aime beaucoup tes modèles et je tricote beaucoup ce que tu fais voilà et je crois qu'il se tricote en 6 peut-être que Morning in Angel Bear je crois que c'est du 5 il faudrait que je fasse un échantillon pour voir ce que ça donne c'est pas trop pas trop serré voilà et la deuxième laine en fait dont j'ai un petit peu un petit stock c'est celle-ci donc c'est la Dépivis Juliette donc qui est un mélange de coton et d'acrylique alors je sais pas trop pourquoi j'ai acheté cette laine en fait enfin en fait je sais pas si ça vous arrive aussi ce genre de craquage un peu intempestif en fait j'ai craqué sur le sur l'aspect en fait j'aime bien le côté mélangé voilà elle j'ai 10 pelotes de 50 grammes donc j'ai quand même 500 grammes je pense que je peux quand même en faire un truc sympa en fait cette laine elle a une petite histoire un peu particulière en fait l'année dernière donc c'était justement à peu près la même période j'avais vraiment des envies de printemps des envies de légèreté des envies de petits projets simples à porter enfin voilà qu'on peut porter au printemps quoi et en fait je suis allée dans une boutique à Neuchâtel une mercerie qui vende la laine bon voilà des jolies des jolies choses en fait avec un projet de de petit top en fait Brooklyn Twill Brooklyn Twill et en fait la vendeuse elle a pas compris que c'était possible de bah voilà d'être avec une laine non préconisée par par le modèle on s'est pas très bien on s'est pas très bien compris sur ce coup là mais à force d'insister j'ai quand même réussi à la convaincre de de me trouver quelque chose et en fait et en fait je crois que ça l'a ça l'a pas fait j'ai essayé et puis ça ça le faisait pas en fait donc je sais pas trop quoi en faire peut-être je vais retenter l'expérience voilà c'est de la débit Biblis Juliette qui est assez jolie qui se tricote en 3.25 mais je crois qu'on peut quand même aller sur des choses un petit peu relâchées jusqu'à du 4 quand même voilà et ensuite pour finir dans mes projets que je voudrais faire il y a un projet récup en fait je sais pas si vous avez déjà tenté ce type d'expérience moi jamais j'avoue en fait j'ai récupéré ça dans le stock de fringues de ma mère c'est un truc tarajar qui date je pense qu'il a plus de 10 ans ce machin je pense que voilà il est plus très à la mode c'est un gilet avec deux pinces à nourrice enfin deux épingles à nourrice pardon il est ouais moi c'est un portable pour moi mais pour ma mère aussi mais en fait j'aime bien la maille je trouve qu'elle est je trouve qu'elle est sympa cette texture en fait c'est une espèce de tulle en fait de tulle de tulle tressée enfin de tulle voilà de tulle tressée donc de trois couleurs donc il y a du orange du rose et une espèce de gris un peu argenté et en fait je le trouve assez joli assez joli et en fait je le voyais bien en traîne d'échal quelque chose d'assez volumineux un peu pour 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 l'été le printemps-été pour les petites soirées fraîches donc quelque chose qui donnerait ça alors je ne sais pas si du coup au point mousse ça peut le faire mais voilà je vais essayer de tenter tenter cette expérience récup des récup de lait on poursuit avec un petit peu de couture donc la couture en ce moment je suis sur des chemises puisque c'est vrai que cette année en 2015 j'ai choisi vraiment de m'intéresser particulièrement à ce type de modèle donc la chemise j'ai comme objectif d'en faire une une par mois donc là j'en ai réalisé une pour janvier une pour février et là je suis aujourd'hui sur ma chemise de mars j'ai choisi donc pour ma chemise de mars de travailler sur un modèle qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui s'appelle la Grandville qui est d'une marque un patron d'une marque canadienne qui s'appelle Sous Alcoolique je ne sais pas si vous connaissez cette marque moi c'était la première fois que je cousais donc un patron un patron de cette marque voilà donc une première expérience donc là j'ai bientôt terminé je suis assez contente donc je vais pouvoir vous la présenter il ne m'as plus que les boutons et les boutonnières avant de faire ma petite review sur le blog donc commencer d'abord par peut-être par le modèle que je vais vous montrer sur l'iPad parce que là moi je travaille beaucoup avec les patrons PDF et du coup là pour ce modèle j'ai choisi de le commander en PDF voilà donc l'intérêt de ce patron je vais augmenter un petit peu la taille voilà l'intérêt de ce patron c'est qu'il est assez cintré en fait et qu'il y a trois variations donc avec 100 poches une poche ou une poche ou deux poches avec des rabats voilà donc moi en fait j'ai choisi cette version là mais avec deux poches en fait deux poches plaquées mais sans le rabat alors elle est plutôt assez sympa cette chemise parce que féminine en fait ce que j'aime bien c'est que au dos il y a deux découpes princesses en fait qui permettent de bien comment dire souligner la forme et donc qui rend le modèle assez féminin alors le petit défaut du côté très féminin c'est qu'elle est très évasée en fait sur les côtés donc en fait c'est un espèce de truc un peu un peu comme ça là en fait je suis partie sur un chambray c'est une matière que j'avais jamais travaillée donc c'est un peu une sorte de denime en fait c'est le coloris bleu marine je crois donc c'est un chambray bleu marine en fait il est un peu je sais pas je ne sais pas je ne sais pas jean foncé quoi un peu gris bleu il est assez joli je l'ai acheté sur une mercerie en ligne assez assez chouette qui s'appelle L'Ivole Fabrique qui est une mercerie en ligne française mais qui est libre en Suisse et voilà donc j'ai choisi la version avec les deux poches plaquées en fait au début j'avais fait des rabattes puis en fait je les ai enlevées je ne les mets pas voilà j'ai fait des coutures anglaises en fait je suis assez contente de moi sur sur la manche donc une espèce de propreté un peu à l'intérieur comme à l'extérieur et en fait j'ai rajouté un petit détail donc sur le col une petite broderie avec des paillettes de couleur blanche et un petit peu irisé mais en fait j'ai par rapport à mon projet de départ donc qui était de faire deux espèces de petites incrustations de paillettes là de chaque côté j'ai finalement choisi de faire un côté asymétrique après vous avoir demandé votre avis sur Instagram j'ai re-réfléchi et donc du coup je suis partie plutôt sur quelque chose d'asymétrique voilà bientôt terminé donc ça je suis assez contente pour le mois de mars d'ici la fin du mois de mars j'aimerais bien j'aimerais bien j'aimerais bien pouvoir faire un projet un projet avant que toutes les collections de patrons de mes créatrices préférées que sont Direndo qui prévoit deux patrons je crois Ondé et Brume ainsi que République du Chiffon donc là qui prévoit sa collection de patrons printemps-été avec des chemises donc je ne serai particulièrement attentive donc avant que tout cela ne sorte début avril donc ça ne me laisse quand même pas beaucoup de temps j'aimerais bien faire ce projet donc c'est le trench Roger qui comme son nom l'indique est un trench donc voilà un peu plus classique ce qui est sympa c'est qu'il y a deux variations donc deux possibilités de col donc un col un petit peu arrondi avec des poches arrondies également et un col plus pointu avec des poches rectangulaires donc moi je pense que je vais quand même partir sur la version arrondie parce que j'aime bien les cols arrondis je trouve ça très chouette alors que je vous montre un petit peu moi les détails qui me plaient particulièrement dans ce modèle c'est la pâte de boutonnage cachée parce que ça en fait c'est quelque chose que j'ai jamais tenté techniquement en couture et j'avais très envie de me lancer dans cette histoire de pâte de boutonnage cachée je trouve que c'est assez chouette quand même voilà pour on voit pas les boutons j'aime bien les boutons mais je trouve que voilà c'était plus pour l'aspect on va dire technique donc voilà donc il va falloir que je m'y colle assez rapidement quand j'aurai terminé ma chemise transgile voilà donc pour le tissu en fait j'avoue que je vais vraiment pas être originale du tout du tout du tout du tout du tout j'ai déjà acheté le tissu en fait il y a déjà un moment sur le site de Cousette qui est aussi une autre mercerie en ligne qui vend principalement du tissu quand même en France et qui livre aussi en Suisse donc en fait j'ai choisi tout simplement le tissu du modèle de présentation voilà donc pas très original en fait c'est de la gabardine sable de couleur riz sable et en fait la gabardine c'est pareil c'est un peu comme le chambray que je vous ai présenté tout à l'heure c'est des matières avec lesquelles j'ai pas beaucoup travaillé donc là c'était aussi un premier essai je trouve que ça colle quand même particulièrement avec le côté trench surtout pour le printemps été et puis ces couleurs me font assez envie pour ce printemps été alors vous avez vu que je suis pas très originale dans mon choix de colorier en fait j'ai beaucoup acheté de tissus colorés fleuris bariolés et en fait je me rends compte que c'est pas forcément des choses que je porte donc aujourd'hui j'ai choisi de plutôt m'orienter vers des tissus assez simples avec des coloris assez neutres pour être sûre de pouvoir porter ce que je me couds voilà donc pour la doublure c'est vrai que j'aurais pu faire un petit série sur la doublure parce que ça peut être sympa mais j'ai fait simple donc une doublure assortie donc un peu brillante un peu satinée donc voilà qui va avec la gabardine la gabardine sable je n'ai pas encore choisi les boutons de toute façon c'est pas très grave vu qu'on ne les verra pas trop mais peut-être que là je vais me lâcher sur les boutons voilà donc ça c'était les projets couture c'est vrai qu'en ce moment j'ai un peu du mal à consacrer du temps à la couture parce qu'il faut évidemment des grandes plus de plages horaires on va dire puis je me lance toujours dans des projets relativement ambitieux puisque j'aime bien en fait coudre mes vêtes loin et du coup forcément ça demande plus plus de temps voilà donc ça c'était les projets en cours pour finir ce podcast j'avais envie de vous parler d'un autre sujet qui est la broderie alors je sais que c'est pas forcément un sujet dont on parle le plus sur internet c'est dans les communautés créatives tricot couture moi la broderie j'adore ça puisque j'en ai fait deux ans en cours à la mairie de Paris en fait en cours du soir à la mairie de Paris la broderie au crochet de lune des villes moi c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup mais qui demande énormément de patience et en fait ça m'intéresse parce que je trouve que c'est très artistique en fait il y a un côté très très créatif dans la broderie et moi j'aime beaucoup en fait tout ce qui est nouvelle broderie avec des artistes brodeuses des artistes brodeurs et ça je trouve ça je trouve ça très chouette très très inspirant donc du coup un peu par hasard à Noël en fait je suis tombée sur un bouquin chez Erol je ne sais pas si vous avez déjà fait un tour donc chez Erol c'est une grande librairie il y a tout un rayon loisirs créatifs et donc chez Erol en fait je suis tombée par hasard je l'avais déjà vu ce bouquin un petit peu au grain de mes recherches mais c'est le bouquin de Sandra Dufour alors Sandra Dufour je la connaissais depuis depuis quand même un moment parce que elle fait des illustrations broderies pour la presse et puis du coup ça m'avait déjà intéressée et là en fait je suis tombée par hasard sur son bouquin donc chez Erol et c'est donc un livre qui est consacré aux broderies fifties et c'est magnifique en fait c'est vraiment c'est vraiment magnifique moi j'adore en fait ce côté c'est très très artistique et en fait c'est j'avoue que c'est cette page en fait qui a vraiment retenu toute toute mon attention et le deuxième aspect qui m'a vraiment plu dans ce bouquin c'est que moi je suis très broderie main en fait enfin je ne fais pas du tout le point de croix j'aime pas trop le point de croix pour tout le dire moi je suis plutôt peinture à l'aiguille ou crochet de Neville paillettes etc enfin là où il y a un peu des jeux de matière et du coup là en fait ce que j'ai appris dans ce livre un peu ça m'a un petit peu éclairée en fait sur la broderie c'est le fait qu'on puisse broder à la machine en fait je ne savais pas enfin si je savais mais pour moi c'était quand même lié à des choses assez traditionnelles qui me parlent moins et là en fait la plupart de ces broderies sont quand même réalisées à la machine vous voyez par exemple ce genre de broderie ce genre de dessin en fait broderie de dessin aux cils sont quand même réalisées en partie à la machine et ça pour moi c'est un peu une découverte une découverte en fait du coup sur la machine en fait il suffit d'installer en fait un pied piqué libre alors en fait on peut faire avec le pied presseur normal mais aussi avec un pied piqué libre sans piqué presseur donc voilà en fait elle explique tout là à la fin de son bouquin comment il faut procéder et ça j'avais bien envie d'essayer donc je suis allée voir des vidéos sur internet parce que en fait impossible de trouver dans le manuel d'utilisation de ma nouvelle machine faf comment est-ce que on pouvait utiliser installer le pied le nouveau pied de biche donc un peu midouillée j'ai finalement réussi par y arriver et puis et puis du coup je suis allée voir les techniques pour broder à la machine donc en fait on brode avec un tambour un tambour donc un tambour classique à broder donc là en fait il est monté à l'envers il ne faut pas faire attention à la façon dont je l'ai monté je suis allée voir une vidéo de Crystal Benitou en fait qui fait donc aussi des vidéos tutoriels pas mal du tout et donc il y en a une sur sur la broderie machine voilà donc je vous mettrai le lien sous la vidéo si vous êtes intéressé par cette technique donc là en fait c'était vraiment une idée enfin mon idée c'était de travailler un petit peu donc la typographie et puis de faire un test donc avec la broderie machine donc j'ai acheté en fait un fil Gutterman enfin là on peut le voir plus au dos en fait un fil Gutterman spécial broderie donc il est assez brillant je ne suis pas méga fan en fait de ce rendu en fait ça va le problème c'est qu'il est il est brillant et surtout il glisse beaucoup donc je trouve qu'à la machine il n'est quand même pas très 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 simple à utiliser alors en fait toute votre broderie doit être entoilée donc là c'était un essai donc j'ai pris un tissu qui est de base un tissu blanc enfin de la toile quoi et aussi de l'entoilage j'avais que du noir donc voilà c'est pas terrible voilà donc j'ai présenté ça sur Instagram et quelques petites mauvaises mauvaises langues ou esprits mal placés en vue que là j'avais écrit le mot cul mais en fait non c'est un G U I voilà c'est vrai que j'avoue que ça peut porter à confusion puisque peut-être le dessin n'était pas présenté d'assez près mais voilà en fait je voulais vraiment faire un essai un essai un essai donc écoutez je suis pas forcément hyper satisfaite de ce premier essai mais je crois qu'il va falloir que je poursuis bah on en a fini pour aujourd'hui j'espère que ce vidéocast créatif sur mes encours et mes projets tricot couture broderie vous aura plu en tout cas n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire sur en dessous de l'article pour me dire ce que vous en avez pensé si vous pensez qu'il y a des choses à améliorer si vous pensez que si vous pensez que je ne devrais pas continuer et que que c'est trop que c'est trop nul ou au contraire si vous pensez que c'était pas mal et que du coup je dois continuer en tout cas moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à vous parler aujourd'hui c'était vraiment une expérience intéressante que je pense que bah voilà j'aimerais bien renouveler je pense que je vais essayer entre temps de progresser un peu techniquement pour pouvoir voilà peut-être incruster des choses des photos des transitions des petits textes qui pourraient pas s'emballer l'écran voilà en tout cas je vous souhaite une très 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 belle journée et je vous dis à la prochaine bye bye bye